Oui, bonsoir à tous. Nous, on a un projet. On a discuté avec des anciens du réseau du capitaine, réseau HF, réseau de réseaux amateurs. Et puis, on aurait comme un projet d'essayer de le redémarrer à l'automne. Ce qu'on voudrait savoir ce soir, par un petit sondage, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés? Est-ce qu'on reparte ce réseau-là? Combien qu'il y a des gens qui seraient intéressés? Et puis, s'il y en a qui veulent être bénévoles, on va avoir besoin de bénévoles. Actuellement, on est quelques personnes, mais ça va prendre quelques personnes pour l'animer aussi. Et puis, c'est ça. Ce serait pour l'automne. Nous envoyer, si possible, par courriel, vos noms, vos lettres d'appel, si vous avez des lettres d'appel HF, de réseau amateur. Et ensuite de ça, le nom du bateau, c'est facultatif. Mais si vous avez un nom de bateau, c'est encore mieux. Et l'adresse courriel, c'est mario.aube2.video.ca. Je vais le mettre en chat. Ceux qui n'ont pas le temps de noter, on va vous mettre en chat. Ici, on est deux radios amateurs. Moi et ma conjointe, Patricia. Moi, c'est VA2 VOB. Patricia, c'est VA2 PGO. Et puis, c'est ça. Le réseau, il se voudrait peut-être un peu plus social et moins informatif que dans le passé. Le réseau est arrêté depuis deux ans. Après quelques difficultés, il y a eu la COVID, mais aussi des gens, des membres du réseau, un principal qui est décédé, ont eu des difficultés. Puis, il y avait moins de monde, moins d'intérêt. Là, depuis la COVID, le radio amateur prenait une grande hausse, une forte popularité. Nous, on part dans le sud pour huit mois à l'automne. Ça fait qu'on a notre radio. On va rester en communication ici avec le Québec. Mais le réseau se verrait comme ce serait le matin. Et puis, c'est un réseau pour un petit peu différent du passé. Dans le passé, les personnes donnaient des rapports météo, donnaient des routages. Mais nous, on ne fera pas ça. C'est juste donner des nouvelles où les gens sont rendus, donner des nouvelles entre bateaux, communiquer entre bateaux, mais aussi avec le Québec. Parce que tout sur Réseau HF, maintenant, ça s'écoute sur SDR, sur le web SDR. Et puis, tout le monde peut nous entendre au Québec. Alors, c'est ça, notre message. Ceux qui sont intéressés, envoyez-nous un courriel. Donnez-nous des fois des idées, vos commentaires sur ça. Puis, on est ouverts à tous commentaires. Bien, merci beaucoup pour le temps, Simon. Bienvenue. J'avais Philippe Pelletier. Je pense qu'il y avait une question. Il y avait le doigt. Bien, ce que je voulais dire, c'est que vous voulez qu'on vous dise, si on était intéressés, mais quelqu'un a posé la question, c'est quoi le réseau? C'est quoi? Ah, le réseau! Ah, j'ai pas dit le réseau du Capitaine. Le réseau du Capitaine. C'est quoi le réseau du Capitaine? On va changer de nom. On va peut-être le changer de nom, mais c'est le réseau du Capitaine. C'est un réseau de radio amateurs à chef. C'est un réseau que, à chaque matin, on va dire à 8 heures, on émet, il y a un animateur qui émet sur bande amateur. Et puis, les gens qui ont des radios amateurs sur leur bateau parlent à tour de rôle, s'identifient et se parlent entre eux. Et puis, c'est d'une durée gros maximum d'une heure. Et puis, les gens du Québec peuvent nous parler aussi, parce qu'un radio amateur, on peut parler à travers le monde avec ça. Les gens peuvent dire où est-ce qu'ils s'en vont, ce qu'ils vont faire pendant la journée, ce qu'ils ont vécu la veille, et puis s'échanger des trucs. Alors, c'est d'intérêt général. Merci. Parfait. À ce moment-là, on va demander aux gens peut-être d'écrire dans le chat, s'il y en a qui sont intéressés, tout ça. Puis, si jamais vous avez besoin des courriels des gens, moi, je peux faire le lien avec le courriel. Mais si les gens ne veulent pas le mettre public, mais sinon, mettez votre courriel dans le chat pour que M. Aubé puisse communiquer avec vous. On a déjà un qui l'écrit. Parfait. Peut-être aussi, M. Aubé, mettre votre courriel à vous dans le chat. Je vais le mettre dans le chat. Ensuite, après, je vais le mettre, c'est ça que je disais. Parfait. Merci à tous. Merci. Bonne conférence, Philippe. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à M. Pelletier, qui va nous faire sa conférence sur arrêter de se préparer. et c'est décidé de partir. Parfait. On y va comme ça. Parfait. Merci beaucoup, Simon. Ça me fait un grand plaisir d'être là. Je regarde la liste des participants. Mon Dieu, c'est vrai qu'on s'était ennuyés. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Je vois même une de mes vieux chums qui ont déjà vu cette conférence-là à quelques reprises, qui sont là ce soir. Ça, je trouve ça intéressant. Puis, surtout, je vois beaucoup de gens que je ne connais pas. Et ça, je trouve que c'est formidable parce que c'est à eux que je veux m'adresser ce soir parce que, vraiment, ceux qui sont là pour, puis qui se demandent est-ce que je suis prêt, ça me tente-tu? Est-ce que je veux partir? Alors, ce que je veux faire, je ne veux pas vous dire quoi faire dans la vie, mais j'aimerais prendre cette soirée qu'on va passer ensemble. Peut-être la prochaine. Alors, peut-être une heure et demie, fait qu'allez vous faire un café. Vous allez à faire cette réflexion-là. Pourquoi je ne suis pas parti déjà? Puis, qu'est-ce que j'attends pour partir? Et je me souviens que quand je me posais cette question-là pendant une quarantaine d'années, ma grosse question, c'était « Je n'ai pas le bateau. » Quand je lisais des revues, je cherchais le bateau idéal. Puis, jusqu'à temps que je me rende compte que ce n'est pas la première question à se poser. Je vais vous parler de bateau vers la fin de la conférence. Mais avant ça, j'aimerais qu'on regarde ensemble d'autres questions que, à mon avis, sont plus fondamentales. C'est-à-dire, où est-ce que je vais aller? Quel genre d'aventure que je vais avoir? Alors, pour ça, je vais vous proposer quelques-uns des départs que j'ai faits parce que je n'ai fait plus qu'un dans ma vie. Je suis le genre de gars à partir, mais qui revient à un moment donné. Alors, je vais vous proposer ce que j'ai déjà fait de cette façon-là. Vous pouvez aussi avoir différentes idées. Ensuite, ensemble, une question qui était supposée que je pense qui est fondamentale, en tout cas, moi, je m'étais posée, c'est « Je pars seul ou avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs autres personnes? » Ça, c'était une question importante à se poser. L'autre question, je crois, c'est « Combien de temps je vais partir? » « Où est-ce que je vais aller? » La question ne se pose pas. Je me dis « Ça presse, c'est maintenant. » Mais où aller et combien de temps il est passé? Puis, je vais vous donner quelques exemples des gens qui sont déjà partis jusqu'à ce qu'on arrive à un moment au trois quarts de la réunion où est-ce que vous devriez avoir une idée plus claire un peu de ce qui vous attire dans cette idée-là. Puis, à partir de là, on regardera ça, c'est quoi le bateau idéal puis on regardera quel budget on peut imaginer. Alors, pour partir, l'image que vous avez derrière, pour ceux qui connaissent la Polynésie, vous avez connu ces Bora Bora. Parce que quand je suis parti la première fois, je m'en allais. À un moment donné, je partais, je n'avais pas une destination, mais tout le monde avait besoin que je leur dise « Où est-ce que tu t'en vas? » Ça fait que j'avais commencé à dire « Dans une île, il y avait 300 000 au sud-est de Bora Bora. » Et ça, ça répondait à leurs questions qu'on pourrait passer à d'autres choses. Alors ça, je trouvais ça amusant parce que partir, c'est une idée qui était un peu fausse et qui n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, ça m'est venu... Oups! Ça m'est venu... J'habitais à Saint-Eustache. Je travaillais au centre-ville. Puis j'avais... Je sois légère sur la 220 et j'étais avec les gens du West Island, des gens qui sont très motivés par la voile. Et j'avais toujours ce fameux... Dans ce stade, c'était populaire. C'est... Comment est-ce qu'on dit? Un étiquette de pare-choc, un bumper sticker, elle aurait robé ses lignes. T'as cherché dans le trafic puis je regardais... Une fois sur quatre, j'avais ça sur le pare-choc du gars en avant de moi. Puis là, à un moment donné, ça m'a dit, Philippe, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Tu peux pas juste lire les livres puis y penser. Il faut que tu partes à un moment donné. Alors c'est ça qui a été, à mon avis, mon facteur.